Allô tout le monde, c'est Martin de Sept Pieds sur Terre. Aujourd'hui, je vous parle des freak shows, ces fameux spectacles tape-à-l'œil qui se servaient des personnes avec des raretés physiques, mentales ou comportementales pour les présenter comme des bêtes de cirque. Ça, ça veut dire qu'on misait sur leur difformité pour attirer un grand nombre de spectateurs curieux et faire de l'argent. Un peu comme pour les animaux du zoo, mais sans cage. Bêtes de cirque. Les freak shows ont commencé en Europe et en Amérique du Nord dans une formule d'exposition itinérante qui se greffait à des fêtes forènes. On se promenait d'une ville à une autre pour exposer des êtres humains. Des êtres humains qu'on qualifiait de merveilles de la nature ou de monstres. Le but derrière tout ça était de montrer des extrêmes qui détonnent, comme un nain à côté d'un géant ou une belle femme à côté d'un homme avec une extrême pilosité. Les freak shows ont connu leur apogée de 1840 à 1940. Les promoteurs recherchaient des personnes avec des aspects physiques qui sortaient de l'ordinaire. Une très grande ou une très petite taille. Une souplesse exceptionnelle. Des frères ou des sœurs siamois. Des déformations du visage. Des disproportions physiques. Et des cas d'intersexuation, comme les femmes à barre. Bref, tout ce qui pouvait choquer le plus commun des mortels devenait objet de marketing. Deux figures marquantes de ces freak shows ont été Jack Earle et Fanny Mills. Earle était un acteur de cinéma muet qu'on présentait à l'époque comme l'homme le plus grand du monde. Il pesait seulement quatre livres à sa naissance. Mais il s'est mis à grandir de manière fulgurante. À dix ans, il mesurait déjà six pieds. Et à sa mort, il mesurait huit pieds six pouces. Mills, quant à elle, était surnommée « The Ohio Bigfoot Girl ». Elle souffrait de la maladie de Millroy, qui a rendu ses jambes et ses pieds gigantesques. Elle est décédée à l'âge de 39 ans, alors que ses pieds mesuraient 17 pouces de long. Même si c'est le fun d'avoir de la tension quand on est différent, j'avoue que je suis bien content que la notion de bête de cirque se soit perdue au fil des années. Sous-titrage Société Radio-Canada , ,